Ce kit d'alarme AGS Home est pris en charge sur Thuya. C'est un pack composé d'une quinzaine d'éléments, capteurs d'ouverture et fermeture de portes, cadrans, télécommandes, détecteurs de mouvements, alarmes bien entendu. En plus il est équipé d'une batterie de secours, ce kit répond à des besoins essentiels et pour ça il va remplir assez bien son rôle et ne nécessite pas d'abonnement. Il y a néanmoins des limitations dont il faut tenir compte avant de passer à la caisse. Voici tout ce qui est fourni dans le pack. Je commence avec pas moins de 10 capteurs d'ouverture et fermeture de portes qui sont présentés de la manière suivante. Vous le savez sans doute déjà, ça fonctionne par magnétisme. Il y a un aimant, si le contact est rompu, cela signifie que votre porte ou fenêtre est ouverte. Dans la boîte on aura des autocollants 3M pour les placer aux portes et fenêtres que l'on souhaite équiper. Je poursuis avec un détecteur de mouvements. Celui-ci dispose d'un bouton on off et pourra se coller où vous voulez. Un cadran est fourni pour prendre le contrôle du kit. Je vais y revenir ensuite. Dans cette même philosophie, vous retrouverez aussi deux télécommandes pour armer et désarmer le kit rapidement. Et enfin la sirène qui s'alimente en USB-C qui possède aussi un bouton d'allumage et d'extinction, une veilleuse en plus de sa batterie de secours. Comme indiqué en introduction de cette vidéo, vous pouvez très bien passer par votre application préférée, Thuya ou Smart Life si vous le souhaitez. Ou alors par l'application proposée par AGS Home. Dans ma démonstration, je vais l'utiliser avec Thuya. Je vous montre comment l'ajouter. J'appuie sur le petit plus. Je me rends dans l'onglet sécurité et capteur. Dans alarme Wi-Fi, je renseigne mon réseau 2,4 GHz. Je branche l'alarme et j'appuie sur clignote rapidement. On ne le voit pas bien à l'image mais c'était bien le cas du voyant. La passerelle est ajoutée aussi facilement. Me voici désormais sur la page d'accueil de l'application. Et vous savez quoi ? C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de l'initialisation puisque les capteurs d'ouverture et fermeture, le cadran, le détecteur de mouvement, les télécommandes et la sirène sont déjà présentes. C'est ajouté comme ça automatiquement. Idéal pour ceux qui ne veulent pas perdre leurs cheveux en se prenant la tête. Mais absolument pas du tout pratique puisque tous les capteurs ici ont le même nom. Et il n'existe pas de manière efficace à ma connaissance de les dissocier sans les réinstaller un à un sur Thuya parce qu'on n'a tout simplement pas de retour d'état de ces différents capteurs. On ne sait pas ce qui est ouvert ou fermé, ce qui aurait pu donc être une indication pour les reconnaître facilement dans l'application. Par exemple si c'était un capteur qu'on aurait mis à l'entrée ou tout simplement à une fenêtre pour savoir en cas d'intrusion exactement quel capteur est concerné. C'est quand même super important. Donc il faut supprimer les capteurs et les ajouter au fur et à mesure de votre installation. Une manipulation qui reste simple, c'est la philosophie de ce kit. L'application est simplette avec des problèmes de traduction. L'onglet, le contrôle va permettre de gérer l'armement et le désarmement du système d'alarme. J'ai toujours aimé ces notions, on sent vraiment qu'on est dans une zone dangereuse. On conserve la notion aussi d'armement à domicile. Certains capteurs fonctionnent mais pas d'autres. En fonction de ses propres choix dans l'application. On peut faire retentir l'alarme manuellement en appuyant sur le mode SOS. Et même activer une veilleuse pour mieux repérer l'alarme dans le noir. Ou peut-être que vous en avez besoin pour dormir. Dans installer, on aura quelques options. Mettre un retard sur l'alarme pour vous laisser le temps de la désactiver lorsque vous rentrez chez vous. Timing, ça va permettre de faire une planification de fonctionnement en fonction de jour et horaire. La durée de l'alarme est ajustable en fonction de vos besoins. On a aussi le choix entre plusieurs types de sonneries. Je trouve que c'est assez fort à l'intérieur de la maison mais pas suffisamment pour alerter votre voisinage. Après tout dépend aussi de la proximité de votre maison avec les autres autour évidemment. 120 décibels, c'est pas non plus aussi foufou que ça. On peut ajuster le volume de l'alarme ici et même la rendre silencieuse. De toute façon, vous avez des notifications sur votre smartphone. Donc vous continuez à être prévenu quoi qu'il arrive. Les appareils sont visibles dans Accessoire et comme je l'ai mentionné juste avant, par défaut, les noms ne vous permettent pas de les dissocier. Dans Record, on aura les logs des derniers événements avec la date et l'heure. Avant de parler du fonctionnement en condition réelle de ce kit, je m'étais posé la question de faire autre chose avec certains de ces capteurs. Aller au-delà de leur mission sécurité pour les associer à une scène. Est-il possible par exemple lorsque je rentre chez moi le soir que la lumière située à l'entrée s'allume automatiquement ? Eh bien, pas vraiment. Sur Tuya, je ne suis pas parvenu à le faire. On a bien quelques réglages proposés qui sont liés à l'armement du kit, mais rien qui ne peut permettre d'agir directement sur tel ou tel capteur. Ce que je trouve particulièrement dommage. Ce que je peux faire par exemple pour éviter de trop faciliter la vie au cambrioleur, c'est de désactiver la lumière qui fonctionne sur détection de mouvements dans certains couloirs lorsque la sirène retentit. On a une certaine ouverture, mais pas totale, comme on n'a pas les capteurs directement proposés ici. Les capteurs d'ouverture et de fermeture de port sont installés chez moi depuis un mois environ. J'étais en vacances une très grande partie du mois de juillet. Et heureusement pour moi, l'alarme n'a jamais eu à retentir. Je ne les ai pas tous installés, mais j'en ai quand même installé la plupart, dont un là juste au-dessus, au niveau de la porte d'entrée. On n'a pas de retour d'état directement au sein de l'application, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo. Par contre, on a une petite lettre qui s'anime, comme vous pouvez le voir juste ici à l'écran. Et ça permet en même temps de s'assurer du bon fonctionnement du capteur. Pas de gyroscope ni de détecteur de vibration intégré à ces capteurs d'ouverture et de fermeture. Donc ça reste vraiment basique au niveau du fonctionnement. Si par malheur chez vous, quelqu'un a décidé de plutôt fracasser une vitre pour pénétrer chez vous, ou même directement une porte-fenêtre, et bien vous ne le sauriez pas, le capteur sera incapable de vous prévenir à ce niveau-là. Vous savez certainement, mais il existe des modèles plus onéreux qui fonctionnent sur ce principe de détection de vibration. Pour contrecarrer le défaut de ces capteurs d'ouverture et fermeture, vous avez aussi un détecteur de mouvement qui va lui se montrer assez redoutable dans l'ensemble. Donc là, j'ai fait un petit zoom. Je suis situé à approximativement 6-7 mètres du détecteur de mouvement. Là, je vais armer le système d'alarme. Et on va voir exactement à quel moment l'alarme va retentir. Donc je vais m'avancer. Donc là, vous pouvez constater aussi qu'il y a quelques secondes de latence au moment où j'appuie sur la télécommande et le moment où la sirène arrête de retentir. Donc pour ma part, le détecteur de mouvement va fonctionner sur une distance qui est comprise entre 4 à 5 mètres environ. Voilà, donc il faudra en tenir compte en fonction de votre installation. Donc là, on voit également que ça clignote quand je bouge, ce qui veut dire que le capteur fonctionne. Nous allons à présent parler du cadran, pas du DHD de la porte des étoiles. Non, ça, on en reparlera une autre fois. Celui-là va permettre de voyager beaucoup moins loin. Par défaut, le code utilisateur est composé uniquement de 6-0. Ce n'est pas franchement très sécure, on va dire. On va le changer comme ils le disent dans la notice qui est au passage très bien expliqué et en français. J'appuie sur les 6-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, j'appuie sur valider, puis sur 1 pour saisir le nouveau code qui sera 3, 3, 4, 4 et je revalide. Donc on entend un bip un peu plus long avec la petite lettre qui s'anime. Donc ça veut dire que ça a bien été prise en charge. Personnellement, moi, je ne vais pas utiliser le cadran, mais il peut avoir un intérêt bien évidemment pour certains. Les assistants vocaux sont naturellement pris en charge. Si comme moi, vous êtes équipé d'une enceinte ou d'un écran connecté, on va pouvoir l'utiliser aussi pour armer ou désarmer le système d'alarme. Il faudra aussi penser à énoncer clairement le code lorsque vous communiquez avec votre assistant vocal favori. La marque indique que cela fonctionne avec celui de Google et de Amazon. Alexa, désarme le système de surveillance. Quelle est votre code vocale pour système de surveillance ? 3, 3, 4, 4. L'appareil système de surveillance est désarmé. En cas de coupure électrique ou même d'internet, que se passe-t-il exactement ? Déjà pour la coupure électrique, la sirène dispose, comme j'ai dit au début, d'une batterie de secours qui va lui permettre, selon la marque, de tenir jusqu'à 8 heures. Selon mes essais, je tiens environ 12 heures. Maintenant, on n'aura pas de notification sur notre smartphone comme quoi il y a une coupure de courant ou d'internet. Ça, c'est quand même dommage. Maintenant, si vous disposez comme moi d'autres équipements qui de toute façon remplissent déjà cette mission, moi je reçois déjà 2 ou 3 notifications d'appareils différents qui m'indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi. Mais aucune de la part de ce kit d'alarme. L'autonomie de ces divers appareils est assez difficile à évaluer pour moi, pour le moment. Tout est équipé de piles, cela dépend de votre utilisation. Si elle est plus périodique ou continue, ça varie en général entre 1 à 2 ans, j'imagine. Maintenant, c'est à la louche comme ça. On ne sait pas non plus dans l'application quelle est l'autonomie restante des piles. C'est encore une fois un peu dommage, puisque cela nous oblige de garder l'œil directement sur chacun de ces capteurs. On a juste une petite lettre qui nous informe de leur fonctionnement lorsqu'on les utilise. Les prix varient de 50 à 120 euros selon le kit. AGS Home propose plusieurs versions de ce kit. Cela démarre à partir de 50 euros, cela va jusqu'à 120 euros pour le kit que je viens de vous présenter. Ce qui reste le plus complet de la marque, en fonction de vos besoins, vous n'aurez peut-être pas la nécessité d'investir toute cette somme. Tout dépend de ce que vous recherchez. Le lien est en description. Et si la marque m'a fourni un code promo, je vous l'indiquerai ici aussi. Vous l'aurez compris, c'est un kit qui va à l'essentiel. Pour ma part, je vais regretter certains manques, notamment pour ajouter des fonctionnalités secondaires, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo. Si c'est pour des besoins modestes, ce kit sera largement suffisant pour couvrir vos besoins. Pour un château blindé de bijoux de luxe et de vêtements ultra chers, là, on va peut-être clairement éviter et on équipera davantage alors la cabane située au fond du jardin. Enfin, je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce kit juste en bas dans les commentaires. Et si vous le possédez, vous aussi, n'hésitez pas comme d'habitude à faire votre propre retour d'expérience. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. A très bientôt. Allez, ciao tout le monde.